Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 237 et qu'est ce qu'on va faire je vais essayer de fabriquer un sac de transport pour la batterie externe de ma chérie avec du cuir de récup et du tissu allez c'est parti et oui aujourd'hui je vais tenter de réaliser une pochette pour la batterie externe de ma chérie qui va contenir la batterie externe bien sûr mais aussi le câble pour connecter son téléphone j'ai créé un template et je choisis un morceau de cuir noir dans mon stock Je vais doubler le morceau de cuir avec du tissu que je découpe et que je vais coller à la colle en spray 77 de chez 3M Je découpe l'excès avec mon scalpel et une règle Avant de positionner et marquer les trois différentes formes je laisse environ 1,5 cm de marge pour la couture Et je découpe mes trois formes avec mes outils préférés mon scalpel avec une lame toute neuve et mes ciseaux pour la forme ronde Pour fermer tout ça je vais utiliser une fermeture aimantée qui est assez simple à mettre en place Deux pattes traversent le tissu et viennent se courber sur une plaque métallique je découpe donc deux entailles et fixe tout ça Malheureusement un de ces éléments de fixation va se voir donc je décide de couper un morceau de cuir noir un cercle pour masquer tout ça que je vais ensuite coller et coudre histoire de cacher un peu cette fermeture pas vraiment jolie Pour coudre cet élément j'utilise deux aiguilles et du fil spécial cuir que je cire je perce un trou avec mon poinçon et coulent tout en place bon le résultat est pas topissime mais ça masque la fermeture et c'est le principal Maintenant je vais coller les différents morceaux les uns avec les autres et pour ça je marque d'abord l'emplacement si besoin ponce un peu pour que la colle accroche mieux et je vais utiliser de la colle néoprène de la colle contact pour coller les différents éléments Comme d'habitude je laisse sécher et je peux assembler les deux premiers éléments ici la colle ne sert qu'à maintenir les éléments le temps que je puisse coudre donc pas structurel et je m'attaque aux deux morceaux suivants Je les colle de la même manière que le précédent et j'utilise une roue avec des pics pour marquer les points de couture que je vais devoir faire ce qui me permet d'avoir des espacements entre les points toujours les mêmes Et je prépare mon fil et mes aiguilles je calcule trois fois la longueur de ma couture et coupe mon fil avant de passer deux aiguilles à chacune des extrémités du fil et de les maintenir en piquant le fil directement après avoir passé le fil dans le chat de l'aiguille J'utilise mon poinçon pour marquer un peu mieux les différents points et on va pouvoir passer au gros du projet la couture Le principe est simple j'utilise mon poinçon pour élargir un peu le trou je passe mon aiguille et je fais le point suivant c'est simple mais long la couture de cette petite pochette m'a pris pas loin d'une demi-heure principalement dû au fait que le cuir utilisé est souple ce qui a des avantages et aussi des désavantages Beaucoup de manipulations de changement entre poinçon et les deux aiguilles qui vont une dans un sens et l'autre dans l'autre rien de bien compliqué j'essaye juste d'être le plus précis et régulier possible Dernier point de couture et je peux nouer et couper le morceau de fil restant avant de couper les morceaux de cuir en trop en suivant au plus près les coutures que je viens de faire J'ajuste un petit peu la forme et voilà une petite pochette pour la batterie externe de ma chérie pour la tenir au chaud et garder le câble de charge de son téléphone pas loin ... Tour entre la fermeture magnétique marche bon le rendu final est pas aussi bien que j'aurais voulu mais je m'améliore doucement à manipuler le cuir et ses outils spécifiques Bon alors qu'est ce que ça donne le résultat est pas mal c'est pas Satisfaisant à 100% en particulier l'espèce de rond que j'ai cousu pour cacher la fermeture magnétique c'est pas c'est pas ultra top mais j'ai amélioré un petit peu mes compétences dans le la couture du cuir c'est pas encore complètement gagné mais on s'approche petit à petit d'un résultat correct la pochette est utilisable il y a un rangement pour la batterie externe il y a un rangement pour le câble pour que ma chérie puisse recharger son téléphone depuis sa batterie externe et ça ça marche pas mal que dire d'autre alors la méthode pour faire une espèce de doublure avec du tissu sur du cuir et cette méthode marche pas mal la colle 77 alors je suis pas sponsorisé par 3 m et franchement c'est une de mes colles en spray préférée pour y coller quasiment tout et n'importe quoi avec j'ai collé du tissu sur du cuir si vous souvenez dans un épisode précédent j'ai collé du jean sur du bois enfin ça colle plein de trucs c'est génial et je trouve que le contraste noir avec des petites couleurs etc c'est plutôt sympa le but était pas vraiment esthétique et était plutôt pratique il était pour éviter que l'arrière du cuir qui souvent peluche et se barre vienne dans les trous où on puisse mettre les câbles usb ou ce genre de choses là s'il ya un côté esthétique rigolo tant mieux mais c'était pas vraiment le but le cuir que j'ai utilisé c'est du cuir de récupération que une gentille couturière m'avait envoyé il ya de ça quelques années qui à mon avis vient d'un ancien manteau le cuir est pas très épais et surtout et ultra souple alors c'est intéressant pour certaines choses mais par exemple à découper c'est un petit peu galère et aussi à percer ça a tendance à faire bouger tout le cuir mais par contre c'est vrai que à coudre c'est relativement simple que dire d'autre un petit projet simple pas bruyant mais qui peut s'avérer le long ça m'a pris au moins entre 30 à 45 minutes pour coudre tout le tour de mon petit sac bien sûr j'ai fait une couture de cuir standard c'est à dire que je faisais les deux aiguilles qui allaient dans un sens inverse et à je vous ai passé une aiguille et ensuite l'autre tirer correctement et repasser pour le trou suivant ce qui est plutôt une construction solide mais qui est long à faire je pense que ce tube ce type de cuir qui est relativement souple normalement devrait passer dans ma machine ma machine à coudre mais là ici le but était pas de faire quelque chose le plus rapide possible le but était un de faire quelque chose qui marche de d'essayer de level up un petit peu sur le cuir et c'est vrai que tout ce qui est découpe c'est moins mal couture c'est moins mal finition c'est pas encore ça mais on s'approche petit à petit d'un résultat qui est potable et surtout maintenant j'ai vraiment compris cette technique qui est super intéressante à connaître en gros vous prenez votre distance de couture vous avez besoin de faire vous le multipliez par trois et à chaque côté de votre fil vous allez mettre une aiguille vous le passez dans le chat ensuite vous le passez enfin vous percez en fait votre fil avec votre aiguille vous tirez dessus et comme ça vous avez une aiguille qui est bien tenue avec du fil peut-être une vidéo spécifique sur ça parce que souvent c'est des choses qui sont occultés dans les vidéos et qui pourtant sont vachement intéressantes à connaître en tout cas un projet fonctionnel qui marche qui permet de récupérer du matériel et qui permet mais pour ma chérie de stocker sa batterie externe et son câble pour pouvoir recharger son téléphone et ça c'est plutôt cool voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu bien sûr comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode 237 spécial cuir couture disque dur externe j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant la prochaine faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous